Airbus, l'européen, mais d'une courte tête seulement. Malgré ses succès commerciaux, Airbus poursuit son plan de restructuration. 3000 emplois ont déjà été supprimés. Ce qui présentait aujourd'hui ses résultats pour 2007. Sophie Rolland, Jean-Michel Myère. Le PDG d'Airbus est satisfait, même s'il n'est pas numéro 1 mondial. En 2007, l'avionneur a engrangé 1341 commandes, à peine moins que Boeing. En fait, il a préféré ne pas compter les commandes chinoises de novembre. Airbus semble se contenter de sa deuxième place. Est-on vraiment déçus d'être deuxième en 2007 ? C'est une question de rhétorique. C'est une année record. C'est ça qui est important. Pour nous, ce qui compte, c'est d'être pratiquement égalité avec Boeing. Ce n'est pas d'être un peu plus devant, un peu plus derrière. Le temps de l'arrogance est maintenant derrière nous. Plus d'arrogance, car Airbus prépare ses troupes à de nouveaux sacrifices. Un an après l'annonce du plan de restructuration Power 8, des mesures d'économie supplémentaires vont être engagées. Les syndicats ne sont pas dupes. Si Airbus était passé en termes de commandes devant Boeing, je pense que ça aurait été plus difficile pour annoncer un durcissement de Power 8 auprès des salariés. Donc, est-ce que c'est la vraie vérité qu'aujourd'hui le plan des commandes est en dessous de Boeing ou est-ce que c'est un point de communication pour en fait, encore une fois, plomber les salariés ? Pour contrebalancer la baisse du dollar, Airbus veut également faire accepter son projet de délocaliser la production de certaines pièces. Il veut aussi construire une chaîne d'assemblage aux Etats-Unis. Pas de quoi rassurer les syndicats. On va détricoter un modèle industriel qui a permis de développer l'emploi et l'innovation technologique en Europe pour exporter ses emplois ailleurs. Pourquoi cet empressement a changé de stratégie et quels sont les objectifs ? Apparemment pas industriels, donc sans doute uniquement financiers et c'est fort dommage. Dans l'immédiat, l'enjeu pour Airbus est de respecter les délais de livraison afin de remplir les caisses et d'oublier les déboires financiers de l'A380. Des problèmes que Boeing pourrait bientôt rencontrer, l'Américain vient d'annoncer un nouveau retard de livraison de son futur avion, le Dreamliner. Modifier la loi ou la constitution, c'est ce que souhaite François.